Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront, j'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute ! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, dans Genre de Fille, je reçois Sandra Saldana. Pour vous remettre dans le contexte, je dois vous expliquer que je suis le genre de fille à envoyer des textos à toute sa famille en mode warning quand Mercure rétrograde et à admirer la Lune dès qu'elle brille en ramettant ses enfants pour qu'ils l'admirent eux aussi. Ça a dû bien marcher parce que maintenant, eux aussi, ils sont en transe dès qu'il y a une pleine Lune. Plus sérieusement, l'astrologie est pour moi un puissant outil de développement personnel. Rien de surprenant donc à ce que j'ai suivi une formation en astrologie fin 2019 avec Sophie Keller de Quelques Journées. Sophie Keller est une des astrologues qui a démocratisé cette pratique depuis quelques années. Coucou Sophie si tu passes par là. Et c'est donc là que j'ai rencontré Sandra. Sandra et ses longs cheveux ondulés. Sandra et son air de sage tranquille qui observe tout ce qui se passe autour d'elle. Sandra qui tire les cartes à la fin du cours. Sandra qui était précisément à sa place mais qui semblait être la dernière au courant. Je lui laisse la parole et donc se présenter. Présenter en quelques mots pour moi c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Je suis une nana de 40 ans. Je suis tout ce qu'il y a de plus normal et tout ce qu'il y a de plus original. Donc ça veut tout et rien dire mais c'est difficile pour moi de nommer les choses, de faire des listes. Donc me définir, je trouve que c'est réduire quelque chose de moi et puis surtout peut-être mal me présenter aux gens. D'accord. En fait ce que j'expliquais dans l'introduction du podcast et la raison pour laquelle aussi j'avais envie de t'interviewer, donc c'était parce qu'on s'est rencontré effectivement pendant ces formations d'astrologie et que j'ai été hyper impressionnée par ton ancrage et on avait l'impression, même si tu disais que tu doutais, qu'en fin de compte tu savais qu'il y avait quelque chose chez toi qui t'orientait vraiment vers l'astrologie et sur le fait d'orienter ou d'aider les gens. Où est-ce que t'en es aujourd'hui ? Parce que je sais qu'à un moment tu travaillais dans la musique. Oui, j'ai travaillé pendant je pense une quinzaine d'années dans la musique. J'ai eu la chance de faire des rencontres incroyables dans ce milieu. La dernière tournée qui m'a fortement marquée, c'est celle de Renaud. Donc quand je parle de rencontres incroyables, c'est incroyable mais ce n'est pas juste parce que c'est quelqu'un de connu et que c'est Renaud, c'est parce que toutes les personnes qui gravitent dans ce milieu-là sont souvent très passionnées et sont souvent très inspirées et très inspirants. Donc c'est vrai que j'ai eu une vie assez incroyable pendant ces dix ou quinze années de production. Parce que moi j'étais quand même beaucoup dans le live, j'étais dans les tournées, dans les concerts finalement, beaucoup plus que dans le reste. Et tu n'arrêtais pas de bouger et de partir en tournée avec des groupes ou des chanteurs, c'est ça ? Pas au début. Au début j'étais vraiment dans des bureaux et puis après j'ai eu la chance d'évoluer, de faire des rencontres qui m'ont permis de partir en tournée effectivement, d'aller dans la France, d'aller en Suisse, d'aller en Belgique, même d'aller dans d'autres pays. Donc ça c'était super. Mais au début j'étais quand même très très bureau. Après effectivement, j'ai adoré faire des tournées. Puis à force d'être toujours sur la route, j'ai eu envie à un moment d'arrêter ce milieu-là. C'est un milieu qui est usant ? Oui. Souvent quand je travaillais dans la musique, la réflexion que je recevais le plus de la part des autres, c'était quelle chance de faire ce métier, tu dois bien t'amuser. Et il y a vraiment peu de conscience dans l'implication, la charge de travail des intermittents, des artistes. C'est un métier usant. C'est très très lourd. Et qu'est-ce qui fait que tu as dit justement, c'est après la tournée de Renault que tu t'es dit je veux faire autre chose ? En fait, j'ai travaillé sur la tournée d'Indochine. C'était très chouette. Vraiment, artistiquement, c'était incroyable. Il y avait des rencontres qui étaient super. Mais si tu veux, c'était comme si plus rien n'était cohérent. Je me souviens, on faisait une date en Suisse et j'étais dans les loges de la salle et je me suis dit qu'est-ce que je fais là ? Il n'y a plus de cohérence. Il n'y avait plus de cohérence. C'est comme si je ne devais plus être là. J'ai attendu 24 heures et j'ai demandé à parler à la production et je leur ai dit que j'arrêtais. C'était très inconscient parce que j'ai arrêté du jour au lendemain. Et donc là, quand tu es intermittent mais que tu dis que tu arrêtes, tu n'es pas tenue, tu n'as pas un contrat. En gros, tu peux rentrer chez toi et… Tu as un contrat moral. Je ne suis pas partie du jour au lendemain. J'ai préparé mon départ. Je leur ai préparé, comme on dit, des dates qui étaient à venir. Et puis tout doucement, je suis partie. Mais dans ma tête, j'étais partie le jour où j'avais pris la décision. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, il s'est passé beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Évidemment, une impression d'avoir fait le mauvais choix tout en étant paradoxalement convaincue d'avoir fait le bon choix. Très compliqué à gérer émotionnellement. Et puis, il y a eu un événement déclencheur qui a tout changé. Je repartais de là où j'étais. J'avais un rendez-vous et j'ai décidé de prendre un nouvel itinéraire pour rentrer chez moi. Et je suis passée devant une salle où il y avait des affiches du festival Sisterwood organisé par Leïla. J'ai regardé l'affiche et je me suis dit « Tiens, je vais y aller ». J'ai acheté des billets. J'y suis allée toute seule alors que je déteste aller à des événements toute seule. Mais cette fois-ci, tout était très fluide et naturel. J'y suis allée et j'ai participé à des conférences. J'ai fait des ateliers qui m'ont bouleversée. J'ai d'ailleurs fait une conférence avec Lily Barbery qui m'a donné envie de faire du yoga dans un premier temps. Et puis, j'ai eu envie de lire son livre « La réconciliation ». Et quand j'ai lu l'interview de Sophie Keller, je me suis dit « Il faut absolument que je rencontre cette femme et il faut absolument que je me forme à l'astrologie avec elle ». Alors attends, je précise, excuse-moi, je te coupe, mais je précise pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent, c'est que le festival Sisterwood qui a été créé par Leïla. Alors, rappelle-moi son nom de famille, je ne me souviens plus. Moi, je l'appelle toujours Leïla de Bliss Home. Oui, exactement. Mais oui, alors son festival avait créé ce lieu super dans le 16e qui s'appelait Bliss Home et qui a malheureusement fermé, je crois, à cause du conflit, justement. C'était une évidence. Je ne pouvais pas faire autrement. Oui, alors que je ne m'intéressais pas du tout à l'astrologie, je n'y connaissais rien. J'avais évidemment une vie spirituelle depuis de nombreuses années, mais pas du tout par le biais de l'astrologie. Oui, et dans ton éducation ou dans tes aïeuls, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'initia déjà à l'astrologie ou pas du tout ? À l'astrologie, pas du tout. À la spiritualité, oui. Alors, explique-nous un peu, moi ça m'intéresse. J'avais une arrière-grand-mère qui vivait dans une roulotte et qui tirait des cartes de tarot. Je sentais une puissance féminine de ma lignée maternelle qui était très forte que j'avais en moi. Et quand j'avais 17 ans, je me suis mise à tirer des cartes de tarot juste pour rigoler avec des copines. Et puis, quelques mois plus tard, elles ont vécu ce que je leur avais dit dans les cartes. Ça m'a fait peur, j'ai arrêté. Et puis, ma vie spirituelle, elle s'est plutôt tournée vers des lectures de livres inspirants, tu vois, des stages, des formations, mais pas du tout de la pratique en tant que thérapeute ou tarologue et encore moins astrologue. Et explique-moi le fait de tirer les cartes. Est-ce que c'est un art qui s'apprend ou est-ce que tu faisais ça un peu au feeling et tu sentais des choses qui te venaient à l'esprit ? C'est pas ma grand-mère qui m'a... Alors, c'était mon arrière-grand-mère, j'ai pas eu la chance de la connaître. Ouais, j'ai pas eu la chance de la connaître. Quand j'avais 17 ans, c'était au feeling, soit ce que je ressentais en regardant les cartes, soit ce que les dessins m'inspiraient en regardant les cartes. C'était du grand n'importe quoi. Le tarot, oui, ça s'apprend, ça a une vraie signification, c'est un vrai art divinatoire, même un art symbolique, je trouve. Moi, j'ai lu le livre de Alexandre Jodorowsky qui m'a beaucoup marquée. Je t'avoue que c'est un art qui me fait un peu peur parce que je le trouve très puissant. D'accord. Tu peux l'apprendre, mais ça ne suffit pas. Enfin, ça, c'est ma croyance à moi, c'est que la théorie ne suffit pas. Tu lis le livre de Lili Barbéry qui parle donc de Sophie Keller et donc là, tu t'inscris à cette formation avec Sophie Keller, là où on s'est rencontrés. Exactement, oui. Le premier cours avec Sophie, je l'ai écouté parler, j'ai entendu sa spiritualité, l'outil puissant qu'était l'astrologie, tout du moins l'astrologie qu'elle pratique et qu'elle enseigne. Je me suis complètement retrouvée dans tout ce qu'elle disait. La lecture de mon thème astral, ça m'a ouvert une porte incroyable. Une lecture différente de ce que je croyais, de qui je croyais être, ça m'a bouleversée en fait. Et je ne pouvais plus faire de marche arrière. Je devais absolument continuer à apprendre l'astrologie. Oui, ça a été une évidence pour toi de te dire que ça faisait maintenant partie de ta vie. Oui. C'est comme si, à cette formation, c'est comme si j'étais à ma place, tu vois. C'est comme si je rencontrais les bonnes personnes, j'étais là au bon moment. Il n'y avait plus aucune logique à expliquer, c'était une évidence, tu vois. C'était au-delà des mots. D'accord. Alors, je précise aussi pour ceux qui nous écoutent que en fait, cette formation qu'on a faite ensemble, on était une dizaine ou douze femmes. C'est évidemment ouvert aux hommes, mais il s'avère qu'on n'était que des femmes. Et c'était sur plusieurs journées. On avait, c'est quoi ? C'était un vendredi, toutes les deux semaines, pendant quelques mois. Et c'était, attends, si je me souviens bien, c'était fin 2019, c'est ça ? Oui, c'était fin 2019. Oui, oui. De septembre à décembre 2019. Et on avait donc ces cours d'astrologie avec Sophie Keller. Et donc, moi aussi, ça m'a beaucoup marquée. Mais bon, là, ce n'est pas le thème de ce podcast. Donc, voilà, tu es sortie et tu t'es dit maintenant, l'astrologie fait partie de ma vie. Comment t'as concrétisé ça ? Ça a été plus compliqué comme chemin. Je me suis rendue compte que l'astrologie, c'était puissant, mais c'était aussi très compliqué si on voulait bien s'en servir. Et pareil, la théorie ne suffisait pas. Mais qu'il était indispensable de faire très attention à comment on s'en servait, puisqu'on lit un thème astral, donc on interprète comme une sorte de grille de vie et qu'il faut faire très attention à qui on est, à comment on le fait et avec qui. Donc, j'ai en parallèle suivi une formation de sophrologie à l'Académie de Paris pour avoir une base de thérapeute, tu vois, savoir comment est-ce que je reçois l'autre, comment je l'écoute et qu'est-ce que je peux lui donner, que ce soit un protocole de sophrologie ou que ce soit une lecture d'un thème astral vis-à-vis de l'histoire de la personne et surtout de comment elle a conscientisé son thème ou comment elle a conscientisé qui elle est. Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper important d'être… C'est autant ton interprétation que la manière dont tu vas délivrer en fait un message ou une interprétation en fait à la personne qui est en face de toi, comment elle va le recevoir, c'est s'adapter en fait… Oui, et puis l'interroger sur sa vie, sur la perception de sa propre vie et effectivement comment elle a conscientisé son thème, puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans un thème astral, comment elle a conscientisé ça dans sa vie ? On pourrait lire un thème astral sans faire parler l'autre et être dans la théorie, mais avec quoi repart la personne ? Tu vois, si la personne elle repart juste avec ma lune et ton poisson en maison 4, je ne vois pas trop trop l'intérêt de l'astrologie à ce niveau-là, tu vois. Sandra, est-ce que tu peux expliquer, je sais que tu n'aimes pas quand je te dis expliquer en quelques mots, mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un thème astral de naissance, est-ce que tu peux l'expliquer s'il te plaît ? Oui, je peux l'expliquer de façon super pragmatique, c'est une photo du ciel, c'est une photo de notre ciel de naissance, c'est-à-dire, oui voilà, c'est une photo de notre ciel de naissance. Oui, c'est la position précise des planètes, leur degré par rapport à l'endroit où on est né, l'heure à laquelle on est né, la place du soleil, de la lune et du système solaire en fait. Exactement. Ok, je te laisse continuer, c'est juste pour les gens qui écoutent et en fait, tu en as qui ne savent pas ce que c'est qu'un thème astral, même s'ils s'intéressent à ça et pour qui l'astrologie ? Malheureusement, pour eux, l'astrologie, c'est l'horoscope qu'on donne dans les magazines, ils ne connaissent pas la richesse, ils ne savent pas aussi qu'il y a des écoles d'astrologie qui sont reconnues et où on peut étudier l'astrologie pendant des années et qu'il y a plein de courants différents et c'est passionnant aussi. Tu as commencé petit à petit, après d'être formée à la sophrologie, tu as commencé en fait à recevoir des, je ne sais pas si on peut les appeler des clientes ou des clients ou si ce n'est pas des patients. Non, ce n'est pas des patients, ce n'est pas des patients et ce n'est pas des clients, donc c'est une bonne question. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas la réponse, j'ai reçu des gens. Et tu as commencé à recevoir des personnes et leur faire leur thème astral, alors c'est ça ? Oui, je me suis sentie très illégitime. D'accord. Je sentais que je n'étais pas prête, que je ne serais jamais prête. Je n'ai pas reçu de personne tout de suite. Oui. En fait, j'ai fait une deuxième rencontre qui a été déterminante pour moi, c'est Julie Gorce qui est aussi astrologue et qui est aussi thérapeute en mémoire cellulaire. D'accord. Elle donne aussi des cours d'astrologie, donc bien évidemment, après Sophie Keller, j'ai voulu continuer à prendre des cours. J'ai donc participé à des cours avec Julie Gorce. Elle avait une approche de l'astrologie qui était un peu la même et en même temps très différente, où elle parlait beaucoup d'ombre et de lumière. J'ai adoré en fait cette approche de l'astrologie où tu as en toi des lumières, des qualités, des forces et tu as aussi des ombres. Personnellement, il était inconcevable pour moi que j'ai des défauts, des ombres. J'étais dans une quête de perfection et une exigence intransigeance avec moi et forcément avec les autres qui me mettait toujours à mal dans mon relationnel avec moi-même ou avec les autres. Quand j'ai découvert ce cours où on parlait d'ombre, de voir les ombres et de les accepter, il y a quelque chose qui a complètement switché. C'est-à-dire que toute cette illégitimité que j'avais en moi qui m'empêchait en fait de lire un thème astral à d'autres personnes que mon entourage proche ou mes amis ou des amis d'amis, ça a complètement changé à ce niveau-là. J'ai compris, si tu veux, que plutôt que de vouloir toujours plaire aux autres avec cette société où l'image est hyper puissante, hyper handicapante et en même temps parfois très salvatrice, en tout cas moi je ne pouvais pas exister. Tu vois, je n'étais jamais assez parfaite. Donc je ne pourrais jamais être une bonne astrologue, je ne pourrais jamais être une bonne thérapeute, une bonne sophrologue, tout ce qu'on veut. Donc je ne faisais rien. Donc on va dire que j'ai mariné comme ça pendant plusieurs mois. Je me suis formée avec Julie Gorce et puis bien évidemment, c'est bien de prendre des cours mais c'est bien aussi de l'expérimenter sur soi. Donc j'ai fait et je fais d'ailleurs une thérapie en mémoire cellulaire avec elle. Donc la thérapie en mémoire cellulaire, c'est en fait une thérapie sur le corps. C'est-à-dire que, alors là je fais un peu des disgrèctions mais je vais m'y retrouver à un moment. C'est important d'accepter l'ombre et la lumière. C'est aussi important d'accepter qu'on est des êtres humains incarnés sur Terre et que tout part du corps. On peut mentaliser tout ce qu'on veut. On a tendance à être beaucoup dans le mental, à essayer toujours de comprendre les choses avec le mental. J'ai beaucoup compris l'astrologie avec le mental. J'ai oublié que j'avais un corps, tu vois ? Et que les émotions, elles passaient d'abord par le corps. Tout ça pour dire que sans ce travail de ombre-lumière et de mémoire cellulaire où je travaille avec le corps, j'apprends à écouter mon corps. Je descends dans le corps pour comprendre les émotions et savoir qu'est-ce que mon corps a envie de me dire. Pour savoir justement après quelle décision prendre le mieux avec mon mental. Je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui à pouvoir effectivement me présenter au monde avec tout ce que je suis sans pouvoir me nommer sophrologue, astrologue, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit et que j'ai créé la Maisonneuve, mais je pense que tu vas m'en parler après. Et c'est pour ça, si tu veux, c'est grâce à tout ce cheminement-là qu'aujourd'hui je peux effectivement recevoir des gens que je ne connais pas et me sentir légitime en tant qu'astrologue. Avant, c'était impossible. Ce que je veux dire dans mon expérience et dans le partage que je fais avec toi et avec ceux et celles qui nous écoutent, c'est que c'est important de ne pas rester que dans le mental et de croire que c'est le mental qui va toujours trouver des solutions. Tu vois ? Oui, complètement. Cette thérapie de mémoire cellulaire, ça t'a permis de dégommer ton syndrome de l'imposteur qui est présent quand même chez beaucoup d'entre nous. Oui. Et donc après, explique-nous le numéro 9 en fait. C'est une structure qui regroupe un peu toutes tes activités ? Oui. Je ne voulais pas me nommer comme sophrologue, astrologue, thérapeute parce que j'aime tellement faire de choses et j'aime tellement de choses dans la spiritualité que je me suis rendu compte que le fait de chercher à nommer m'empêchait. Je me suis donc dit à un moment, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin forcément de catégoriser qui je suis et d'être tout ce que je suis, c'est, si tu veux, ne pas choisir. Tu vois, on n'est pas toujours obligé de choisir. Je ne suis pas obligé de me présenter au monde comme astrologue. Pourquoi la maison 9 ? Parce que je trouve que les maisons dans un thème astral ou dans l'astrologie, c'est hyper puissant puisque ce sont des champs d'expérience de ce qui nous constitue et la maison 9 en astrologie, c'est une porte ouverte vers le ciel. C'est une quête d'idéal, mais aussi une quête philosophique, spirituelle. C'est aussi une maison qui nous demande d'intégrer ce qu'on a appris pour en faire après notre propre recette, tu vois. Et je trouvais que cette maison 9 était ultra puissante et que c'est celle qui répondait le mieux à ce que je voulais présenter aux gens. C'est-à-dire, moi, j'apprends des choses, comment est-ce que je les transmets aux autres ? Et puis, tu peux enseigner tout en restant étudiant, tu peux continuer à apprendre en donnant des clés aux gens. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que quand on fait un thème astral à une personne, on apprend aussi sur soi, puisqu'il y a une vibration qui fait que tu attires à toi des personnes qui, quelque part, un peu te correspondent. Quand je fais des thèmes astral aux gens, je ne rencontre jamais des personnes qui sont à l'extrême opposée de qui je suis. Il y a toujours, toujours une résonance. Donc, quand j'entends la vie des gens, comment ils perçoivent leur vie, leur parcours, leur cheminement, ça m'apprend aussi. C'est un véritable échange, tu vois. Je leur transmets les outils astrologiques, mais eux, ils me transmettent beaucoup d'expériences de vie. Et je trouve ça hyper, hyper, hyper important. Est-ce que tu peux nous expliquer, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'espère que ça va intéresser ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est l'ère du verso ? Pourquoi on en parle de plus en plus ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'ère du verso ? Vaste sujet. Vaste sujet. Essaie d'être sympathique. Déjà, tout le monde n'est pas d'accord sur l'ère du verso, donc ça complique les choses. Je dirais que je ne suis pas la meilleure pour en parler. En tout cas, la seule chose que je peux dire sans être dans de la théorie et dans quelque chose d'un peu chiant, c'est que c'est une sorte de nouvelle énergie qui arrive, qui est peut-être là en souterrain depuis des années et qui fait que les transformations vont de plus en plus vite. Tu vois, tout va de plus en plus vite. C'est compliqué pour les gens de rester dans des positions qui ne leur correspondent plus. plus les personnes qui vivent à l'opposé de leurs valeurs se sentent de moins en moins alignées, de plus en plus mal. Il y a des transformations qui sont, tu vois, en souterrain. Tu vois, comme les eaux un peu qui s'infiltrent comme ça dans la terre, qui vont un peu partout. Il y a quelque chose de cet ordre-là de qu'on le veuille ou non, la transformation se fera. Soit tu t'adaptes, tu es dans le mouvement et tu vivras cette ère du verso un peu mieux. Soit tu résistes à d'anciennes structures, à d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas très rigides sur lesquels s'est constituée la société, le monde. Et là, ça va devenir de plus en plus compliqué pour ces gens-là. Oui, mais là, c'est la féministe en moi qui parle et je sais que tu l'as aussi. Après 2000 ans de patriarcat, est-ce qu'on ne rentre pas dans une ère du féminin aussi ou d'équilibre ou de libération de la parole et de pleine puissance de ces deux pôles, en fait, de féminin et masculin ? C'est sûr et certain que la puissance féminine est bien présente. Ça, c'est une évidence et c'est tant mieux. Je prône plus une réconciliation avec le masculin pour éviter... Enfin, à l'intérieur de nous, il y a du masculin, il y a du féminin. Effectivement, il y a certains hommes qui n'ont pas compris qu'ils avaient autant de féminin que de masculin et ça a donné une société patriarcale. Je suis très mal placée pour parler de féminisme parce que je ne sais pas si je me considère féministe, en fait. C'est une grande question, je n'ai pas la réponse. D'accord. En fait, j'ai un vrai problème avec le féminisme violent et en même temps, tous les arguments que peuvent me donner mes amis féministes avec toute la violence qu'il peut y avoir en elles de féminisme, je les comprends. Je n'ai pas de contre-argument, tu vois. C'est hyper difficile de se positionner là-dessus. En tout cas, je suis pour une sororité évidente. Les femmes doivent absolument se soutenir. Les femmes doivent prendre leur place, c'est évident. Ce qui serait chouette, c'est de le faire avec toute la puissance qu'on a, c'est-à-dire de ne pas forcément être dans la violence. Je suis convaincue qu'il y a une réconciliation possible avec l'homme, avec un grand H, et qu'on peut y arriver. Alors, bien évidemment, il faudra être un petit peu plus dur avec certains hommes qui n'ont pas envie d'évoluer. J'ai presque envie de dire que je n'ai pas envie de m'intéresser à eux. Alors, tu vas me dire que ce n'est pas possible quand on les rencontre, c'est vrai. Mais en fait, c'est comme si je n'avais pas envie de me battre. C'est comme si j'avais envie, tu vois, d'affirmer ma position très puissante, sans rentrer en conflit. Il y a quand même une douceur de la femme qui peut être puissante. Tu vois, il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans l'autorité, dans quelque chose de très dur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de ça. Peut-être que je me trompe et peut-être que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours avec les hommes. C'est possible. C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'en parler. D'accord, mais je trouve que tu en parles bien et c'est intéressant d'avoir ton point de vue. En parlant justement d'avoir de la chance ou pas avec les hommes, est-ce que tu pourrais faire ta vie ou une partie de ta vie avec une personne hyper rationnelle ? Est-ce que ça te semble possible ou pas ? Si c'est un homme qui est ouvert d'esprit et curieux, oui. D'accord. Oui, parce que je pense qu'on peut aimer l'autre dans sa différence et qu'il peut y avoir une complémentarité hyper intéressante. C'est aussi intéressant de parfois se dire que la personne avec qui tu es te dit, oui, mais le cerveau, oui, mais scientifiquement, tu vois, ce n'est pas incohérent en fait. Non, complètement. Moi, j'ai des amis qui sont hyper, hyper rationnels. Parfois, ils sont assez bluffés de ce que je peux leur raconter, de ce qui m'est arrivé. Et puis, certains amis qui ne croyaient pas du tout aux synchronicités, aujourd'hui, me reprennent en me disant, mais dis donc, ce ne serait pas une synchronicité, ça ? Donc, je suis hyper contente de voir que je peux recevoir des autres un côté plus pragmatique, plus rationnel, qui permet aussi, tu vois, de remettre en question mon raisonnement, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de ne pas rester dans un système de croyances figées, et aussi, de l'autre côté, de donner un peu de spiritualité à des personnes qui n'auraient pas forcément accès à ça. Donc, vivre avec un homme rationnel, s'il est ouvert d'esprit, s'il est curieux, oui. D'accord, mais on peut faire un appel pendant ce podcast, si tu veux, s'il y a un homme rationnel, mais curieux, qui a envie de te rencontrer. Si ça se trouve, tu l'as déjà rencontré, donc... Alors non, je ne l'ai pas rencontré, mais écoute, moi, je dis pourquoi pas. Après, tu vois, en fait, c'est toujours pareil, c'est mon côté spirituel. Moi, je fais confiance à l'univers. Tu as bien raison. Oui, oui. Et on va passer aux petites questions de la fin de ce podcast, que je pose la plupart du temps à mes invités. Sandra, quel genre de fille es-tu ? Je suis une fille qui a eu du mal et qui a encore du mal à s'accepter comme fille. J'ai plus de facilité avec mon côté yang, avec une masculinité. Peut-être que c'est lié à un besoin que je croyais évident de combattre la vie, tu sais, comme s'il fallait prendre des armes, et qui se rend compte depuis très peu de temps que tout peut se faire sans avoir cette nécessité de survivre. D'accord. Donc, je suis ce genre de fille-là qui est en train de se réconcilier avec sa douceur et avec son côté féminin. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer ? Ce qui me met en colère, c'est le jugement. C'est de vouloir toujours catégoriser les gens, toujours vouloir dire que ce qu'on pense d'eux l'est défini. Ça, ça me met en colère, parce que j'en ai beaucoup souffert et parce que je suis sûre qu'on en souffre tous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te met en joie ? Ce qui me met en joie, c'est le collectif, c'est le groupe, le rassemblement. La puissance du groupe me met en joie. Je trouve que c'est incroyable. Incroyable. Pour moi, il n'y a pas plus beau. Là, quand tu me parles de ça, du groupe, ça me fait aussi penser à la sororité qui est un concept que je trouve hyper important. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On peut me souhaiter de continuer à cheminer vers la route que j'ai décidé de prendre il y a peu de temps. C'est tout ce que je demande. Écoute, je te le souhaite de tout cœur. Merci d'avoir été mon invité. J'ai adoré cette conversation. Merci beaucoup à toi. C'était super. Merci beaucoup, Anne-Laure. Au revoir, Sandra. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut.